Bonjour à tous, première vidéo depuis la reprise, reprise après mes vacances, qu'est-ce qui rime avec reprise ? Surprise, donc voilà, grosse surprise, je vous livre enfin le commentaire du premier match du tournoi des commentateurs. Alors il faut savoir que le tournoi des commentateurs n'a pas avancé plus que deux matchs, genre en deux mois on a fait deux matchs. Donc bon, on va s'arrêter un peu, on va présenter quand même le tournoi. Voilà, donc mon idée au départ c'était de réunir beaucoup de commentateurs français, on fait des équipes de deux contre deux, on se met sur la tronche et quelqu'un commente le match. Quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas joué évidemment, commente le match, donc on a quand même des super stars, on a Zerathor, on a Inglorus Commentary, je crois qu'il s'appelle. On a Athé, on a Pompfétude, on a des grandes stars partout, et moi, c'est moi qui organise, donc en même temps j'aurais été trop con de ne pas m'inviter. Donc là c'est le premier match entre Gruel et Tud d'un côté, et Pschitt et Zerathor de l'autre. Donc là on a la version jouée par, mais semble-t-il, ça doit être un replay qui m'a été fourni par Gruel, donc on va voir ce qu'il se raconte entre eux. Donc on sait déjà que Tud tech. On verra ce que ça fait. Donc on a un Zerg Terran contre Protos, Protos, sur Metallopolis. Alors au départ, normalement on devait choisir les maps du pool de 2 contre 2, mais bon, c'est pas super bien compris. Mais c'est pas super grave non plus, parce que ce tournoi, il n'avance plus, il est presque mort. J'espère qu'il vivra, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à jouer, mais c'est très 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 difficile de se retrouver tous ensemble, parce qu'on a tous des emplois du temps très chargés, donc on a beaucoup de difficultés à se réunir pour faire les games, mais c'est pas grave, on a encore un espoir, je vais continuer. Donc Gruel et Tud qui ont du mal à s'entendre sur la stratégie qu'Ora Gruel, qui compte partir sur cette RR. Il a vu la sonde de Zerathor qui s'était cachée, sachant que Zerathor est un grand coquin, c'est plutôt une bonne idée de l'agresser, parce qu'effectivement, ces plans tombent à l'eau, Zerathor c'est le genre de personne qui peut très bien partir sur un plan Forge, et donc non, il va partir sur un de beaucoup plus classique de Gateway, mais il aura très bien pu faire Forge First, même si honnêtement, Forge contre Zerathor c'est moyen, même si sur cette map ça se défend, et surtout, moi je préfère mettre des canons ici, c'est beaucoup plus fort, parce qu'on a directement accès à la Mineral Line, alors qu'ici, avant de toucher la Mineral Line, on en a pour un moment, et peut-être qu'avec le Cripp, je pense qu'il n'y a que cet endroit-là qui touche un minerai, donc vous voyez, c'est pas très très rentable de faire un canon. Non, je parle, mais ça n'a rien à voir avec le problème, quel est le problème ? On a Gruel qui a pris le gaz de son adversaire en cross-position, c'est très intéressant, alors je ne sais pas tellement à quoi ça sert, voilà, Tud qui est bourré, alors évidemment quand vous jouez en 2 contre 2, ça ne sert à rien d'être dans votre état normal, autant on le contraint à un verre d'alcool et vous ne savez plus jouer, autant en 2 contre 2, ça passe très largement. Donc on a une ouverture pull-gaz ici, là on a un bon vieux gate-core tout à fait classique, avec Zerator qui choisit de chronobooster son nexus, donc plutôt un build économique, qui n'est pas un build de cheese, donc je ne sais pas s'il sait jouer sans cheese, je ne sais pas, honnêtement je dis ça, mais je l'ai vu jouer 2 parties, donc je ne sais pas, on verra. Donc tout le monde qui se vannent et qui se chandrent, je veux dire, c'est le jeu, map 8-7, on est un peu dans une partie de baby-foot géant où tout le monde s'en met plein à la tronche, le but c'est de se taper dessus, mais c'est aussi, principalement de se marrer, et donc Grovel qui n'a pas menti à son partenaire, ça aurait été stupide, il parle bien sur un 7RR, que j'appellerai pour l'unique fois de ce commentaire un 7-world trash, parce que c'est impossible à dire, on est bien d'accord, Tud qui part sur 2 racks, Teclab Reactor plus Factory, voilà, Virtum Overlord avant de mourir, bien joué Tud, Tud qui a un sens, qui voit tout ce qui se passe sur la map, un quart d'heure trop tard, des fois, c'est vrai, mais qui voit tout ce qui se passe, vous avez Zerator et Grovel qui se battent pour cette Watchtower, ce qui fait que personne ne voit ce qui se passe, du coup, voilà, si Grovel s'en est rendu compte, il va essayer de prendre le contrôle de cette Watchtower, un duel au sommet entre Zerator et Grovel qui va gagner, Zerator décide de s'enfuir, quel courage, quel courage, bravo, donc là nous avons, nous avions, nous avons Grovel, qui craint cette Watchtower, et Zerator qui décide de venir prendre celle-là, quel beau mouvement tournant, vous avez vu, la sonde qui était attaquée, va sur l'autre Watchtower, celle qui était là, revient ici, oh là là là, qu'est-ce que c'est bien joué, je pense qu'il va avoir, il va obtenir le contrôle de cette Watchtower, c'était si important, c'était tellement important, il l'a, bravo, bravo, une grande grande victoire, au moins psychologique de Zerator, maintenant, qui scoute avec une Factory, alors qu'est-ce qu'il a vu, il a vu, trois Gates Robots, ça c'est un gros gros build de bourrin, trois Gates Robots, vous savez tous que, il est totalement impossible, de produire à partir de trois Gates et de Robots, donc, en masse pylône, chez Zerator, et lui, il part sur cinq Gates, alors c'est encore plus impossible, de produire sur cinq Gates, que sur trois Gates Robots, autant trois Gates Robots, à la rigueur, ça se fait aussi, si vous faites des unités pas chères, genre des Eloth, des Sentry, et des Immortals, Immortals, c'est pas cher, parce que ça prend mille ans à construire, donc, quelque part, ça n'utilise pas beaucoup de ressources pour un million, mais alors là, cinq Gates, ça c'est le Mega Cheese, on s'attend à un Blink, voilà, Blink qui est là, Blink qui va être pro-do-boosté, j'imagine, Zerator qui n'a pas fait de sonde depuis très très longtemps, vous allez voir que Zerator en sonde, il est déjà cinq sondes de retard, par rapport à Pschitt, vous voyez qu'il a arrêté de faire des sondes, il y a un certain temps, et Gruel qui lui, ne fait pas du tout de drone, je pense qu'à un moment, il va devoir en faire, ne serait-ce que pour continuer à produire des bâtiments, donc, tentative de drop, tentative de drop, alors le problème, c'est qu'il y a un Stalker qui est parfaitement placé, un Pidone qui est parfaitement placé, est-ce que ça suffira, on ne sait pas, on va voir, suspense insoutenable, le drop est arrivé, quelle va être la réaction de Zerator, Zerator, toutes ses troupes, étaient en train d'essayer de gérer les Roachs, elles vont être obligées de revenir, alors, quel dégâts va- faire, il tue trois, quatre, cinq sondes, il a déjà tué cinq sondes, et là, c'est combat armé contre armé, mais, je considère que, tu as le meilleur positionnement, parce que là, toutes les armées de Zerator, de Cheat, viennent un peu les unes après les autres, ou de la drop magistralement réalisée, et une très 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 grande victoire, pendant que Zerator, qui avait fini par gérer les Roachs de Bruel, se plaint de son armée, il a bien raison, il a bien raison, parce que, évidemment, son allié était complètement hors de position, et là, Cheat n'a plus beaucoup d'espoir, il a la possibilité de réexpandre, mais il compte absolument sur Zerator, pour gérer tout ça, mais, vous connaissez la force des Marines, des M&M, estimés, c'est très puissant, mais là, ça ne devrait quand même pas tenir, est-ce que ça tient, ça tient, c'est absolument incroyable, juste avec, une douzaine d'unités, c'est-à-dire que Tude a battu deux armées, tout seul, comme un grand, donc là, je pense que la partie est quand même, très 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 bien engagée, pour Gruel et Tude, Gruel qui décide de retourner à l'attaque, avec ses Roachs, et il a bien raison, parce qu'il n'y a absolument absolument rien en face, Zerator qui est complètement en slip, Cheat, pareil, peut-être pire même, Zerator qui a oublié, à mon avis, des unités ici, il a complètement oublié qu'elles étaient là, regarde la minimap TP, regarde la minimap, ah voilà, il vient de se rappeler qu'elles étaient là, et donc il va pouvoir se débarrasser des Roachs, vous avez vu que, voilà, Gruel a, enfin mis à faire des drones, là je pense que la supériorité, clairement, du côté de Gruel et Tude, Tude qui a, évidemment, continué à produire son armée, qui a de nouveau, une grosse grosse force de Marine Medic, et qui cette fois-ci ne va pas dropper, va directement, directement attaquer, et essayer de terminer la partie tout de suite, tout de suite là maintenant, ce qui est tout à fait possible, même si Zerator a commencé à reproduire une force, tout à fait convenable, Psyth lui est encore en grosse difficulté depuis le drop, il est en train de récupérer, de penser ses plaies, et je pense que ça va être très court, il a besoin absolument de cette sentry, pour bloquer la rampe, il ne devrait pas garder ces unités là, voilà, elles se font complètement oblitérées, est-ce qu'il va avoir le temps de bloquer la rampe, est-ce qu'il va avoir le temps de bloquer la rampe, et il bloque un endroit tout à fait particulier, et les unités ne sont pas du tout immobilisées, elles pourraient tout à fait passer, et pendant que Zerator est en train de contrer chez Gruel, très beau, contre un de Zerator, qui, à mon avis, tout à fait, voilà, qui a complètement à supériorité sur Gruel, Gruel qui est en train de produire, des ergmonds pour essayer de gérer la situation, mais ça fait quand même, beaucoup de zélotes, contre les ergmonds, plus la sentry, et les stalkers, parce que la sentry, dans la sentry, il ne lui reste pas assez d'énergie, pour bloquer la rampe, mais ça suffira très largement, avec cette quantité de stalkers et de zélotes, maintenant il reste la confrontation finale, il faudra voir entre cette armée, l'armée de Tude, et l'armée de Zerator, qui sortira en tête, la Zerator, il doit faire très très attention, parce qu'il sait qu'il doit savoir, qu'il va se faire contrer chez lui, qu'il a besoin d'avoir au moins, une sentry, est-ce que la sentry arrivera à temps, pour le force field, oui, la sentry est arrivée à temps, mais le problème, c'est que Tude, a des medivacs, donc il peut tout à fait, ignorer la rampe, de Zerator, monter directement, ou alors, ou alors, rien du tout, ou alors, tout attaquer d'en bas, exactement ce que je disais, il n'a pas besoin de monter la rampe, il peut détruire tous les bâtiments, est-ce que Zerator va essayer de revenir, ou, Zerator qui court, qui devrait quand même, se débarrasser de ces roches, qui font quand même, pas mal de dégâts à ces Zerates, et le problème, c'est qu'encore une fois, on va se retrouver avec une armée, très très bien en place de Tude, une armée compacte, une grosse, beau, et une armée assez désunite, Zerator, qui blinque, pour reprendre la position, c'est très bien, parfait, là, il lui faut du focus fire, pour s'en sortir, avec la quantité de medivacs qu'il y a, c'est très très tendu, et Tude qui, encore une fois, fait tout le travail, quasiment tout seul, et vous voyez que ces Zerates, n'auront jamais eu l'occasion, de participer au combat, à cause, à cause du fait, que les Stalkers aient blinké, bon ben voilà, et c'est une très très belle victoire, de Tude et Groelle, mais principalement, qu'est ce répartule qui a été, on peut le dire Magistral, vu qu'il s'est débarrassé, à la fois de Tude, et, au final, de Zerator. de Zerator.